Musique Dans le dernier épisode, après trois jours en mer dans notre traversée vers la Tanzanie, nous avons dû nous arrêter dans les dernières îles au sud des Maldives car un cyclone se préparait sur notre route. Avec accord de notre agent, nous pouvions trouver refuge devant une île inhabitée, sans descendre à terre évidemment. Initialement, on pense rester ici trois ou quatre jours et voir comment la situation évolue. Depuis quelques jours, on profite des fonds marins puisqu'on ne peut pas descendre à terre. On a pêché un super beau mérou de 5,8 kg. On a mis les restants au congélateur, on en a mangé un peu le restant au congélateur. Et là, il fait beau. On est encore ici parce que la situation ne s'améliore pas. Ça ne s'améliore pas dans les jours à venir et demain, les prochains jours, il ne va pas faire beau. En fait, j'en ai bien protégé maintenant. Maintenant, on n'a pas chassé. Je suis bien content que ça ne soit pas en mer. Déjà, là, c'est le début de la dépression. On a cinq jours à faire comme ça. Déjà, on est au mouillage. Mais par contre, ça en mer, je ne serais pas marré. Déjà que ça moutonne dans le mouillage, je ne te dis pas dehors comment ça doit être. Donc voilà, ça c'est notre quotidien depuis cinq jours. Il pleut, il vente, on regarde les prévisions météo et ça s'annonce meillard. Normalement, on va être capable de partir dans quatre, cinq jours. Mais ça c'est encore, les prévisions météo, elles n'arrêtent pas de changer. Donc ça va dépendre de ça. Donc le but là-dedans, dans toute cette bulle de mauvais temps, c'est de trouver des moyens de s'amuser, d'avoir du fun, parce que, je veux dire, c'est pas le fun là, t'es coincé sur ton bateau, on voit même pas un lit qui est juste à causer. Ça bouge, c'est humide à l'intérieur du bateau parce qu'on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Il est bleu. Vous pouvez lancer, monsieur? Je retourne me coucher. Il y a une droite, normalement, il y a trois. Il y a trois? Il y a trois. Ouais. Un autre souci pour cette météo, c'est que les panneaux solaires, là, ils ne servent à rien. On rechargeait du tout. Et Joe a installé le Bluetooth, donc pour aller voir combien on a chargé depuis 24 heures, allons voir. Bon là, on n'a vraiment pas chargé grand-chose. Donc là, ça, c'est historique. On a aujourd'hui chargé 120 watts. Donc là, c'est notre charge journalière entre aujourd'hui et hier. Et puis ça, c'était les jours d'avant, quand c'était ensoleillé. Donc il y a deux jours, on faisait 1,3 kilowatt. Et là, 120 watts, dix fois moins. On rentre dix fois moins d'électricité avec les panneaux solaires. Donc on ne charge vraiment pas grand-chose. Donc heureusement qu'on a une génératrice qui marche. Oui, parce que là, sans génératrice, tu n'as pas le choix. Tu n'as plus besoin d'avoir une génératrice, parce que dans ce cas-là, il n'y a rien qui tourne. Le frigo et tout. Là, c'est pire en ce moment, parce que la mare est haute. Donc les vagues passent encore plus par ce récif, ce qui nous apporte beaucoup plus de vagues dans le mouillage qu'on est. Bon, ce n'est pas le mouillage du plus protégé au monde. Mais au Maldivre, je trouve un mouillage vraiment protégé. C'est assez rare quand même. Et ça bouge vraiment dans tous les sens. Ça donne légèrement le mal de mer. Légèrement. Un petit peu. On va marquer le nom de nos nouveaux Patreons. Bienvenue à Luc-Antoine et Fanny. Alors, on va marquer... Hop, ici. Et Fanny. Et bienvenue à Jean-David. Hop. Ça y est, on a un calme momentané. Il arrive de pleuvoir. Donc là, il fait super beau. Bon, il y a comme une houle qui rentre du Nord. Donc, ce n'est pas trop agréable. On fait pas mal le métronome. Mais là, il y a des dauphins. Je n'ai pas été assez vite. Mais il y a un banc de dauphins qui vient de passer à côté du bateau. Et là, je pense qu'on va faire sécher tout ce qui a été mouillé. Pour enlever toute l'humidité du bâton. On va aérer le plus possible. Et la pluie est censée revenir pour demain. Donc, on espère que non. On va voir si on va rester ici ou pas. Vous pouvez voir pendant ça bouge. C'est beaucoup plus agréable. Il y a la météo pour les prochains jours. C'est la première fois, c'était quand je viens d'aller le marrant. Là, on va aller nager un petit coup. Ça va nous faire du bien. Et bon, après, le vent doit forcir. Donc, ça annonce jusqu'à 25 nœuds. Mais pas forcément avec de la pluie. Donc, ça va souffler. D'accord. On va dire que c'est la journée de pause. C'est la journée de pause. C'est actuellement. Voyons voir comment ça évolue. Oh, il a pris d'amor. Oula. C'est le truc qui s'est formé sur Hadou. L'atoll juste au sud. C'est ça, oui. Qui n'est pas très très loin d'ailleurs. Le truc se forme vraiment sur... Et là, il descend sur les Chagos. Puis il descend progressivement. Tac. Et puis, il part vers le sud. Sud-ouest. Donc là, la fenêtre météo, ça veut partir. C'est qu'un. C'est dur à dire, en fait. C'est dur à dire. C'est vraiment dur à dire. C'est ce que j'ai fait parce que notre approvisionnement, comme on en a un peu parlé, on l'avait fait pour une certaine durée de jour. Et on n'avait pas prévu qu'on s'arrêterait 10 jours ou 2 semaines ici. Donc là, j'ai tout calculé. J'ai tout calculé combien on avait de farine, combien on avait de pâtes. Tout, 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 tout. Pour savoir comment faire pour avoir des repas assez intéressants pendant 40 jours. 40 jours parce qu'ici, on a encore coincé au moins 3 jours. Après, j'ai calculé entre 3 et 4 semaines de navigation. Et pour le moment, à tant que cas, on n'a pas besoin de faire de quarantaine à l'arrivée. Mais si jamais ça change et qu'il faut qu'on fasse une quarantaine à l'arrivée, on aura encore un peu de nourriture dans le bateau pour ne pas mourir de faim. Donc ça ici, c'est réaliste. Je me comprends. C'est un peu me fouillis, mais je me comprends. C'est vraiment de diviser le tout pour qu'on ait assez de nourriture pendant les 40 jours et qu'on ne soit pas qu'aucun à manger du pain ou de la farine pendant les derniers 10 jours. Je l'ai quand même fait de manière propre pour comprendre ce que je voulais dire. Et j'ai marqué « gestion de denrées restantes pour 40 jours ». Et le jour m'a dit « denrées ». On dirait que c'est comme si on n'aurait plus de nourriture. C'est un peu le cas, mais... C'est le total qu'on a sur le bateau, la quantité pour 2. Donc, et le nombre de repas que ça nous crée avec des totales de 83 repas. Qu'un petit repas de protéines. Petit-déj. Petit-déj. Les légumes et fruits. Et voilà. Donc, ok, légumes et fruits, je pense que je me suis emballée. J'aurais certainement pas 87 repas, mais des légumes. On s'entend que c'est des petits légumes, pas des salades, mais voilà. Et là, on a eu les grands dauphins aussi qui sont venus. Donc, c'est pas comme les spinners dolphins qu'on a vus plus au nord. C'est vraiment des gros dauphins. On a essayé de se mettre à l'eau, mais dès qu'on s'est mis à l'eau, ils ont eu un peu peur. Malgré qu'on était tout doux et tout pour s'approcher, ils sont repartis un peu plus loin. Donc, tant pis. Et voilà les nuages là-bas. Il est minuit et là, le grain, en fait, il y avait 15 nœuds devant, c'était bien tranquille. Ça bougeait un peu. Et puis là, d'un seul coup, il y a un grain qui s'est mis arrivé. Et là, ça fait 3 heures qu'il pleut et le vent monte graduellement. Je pense qu'il y a du 30, 35, peut-être une grosse rafale à 40. Parce que dehors, j'ai dû aller derrière pour quand même sécuriser une analyse. Parce qu'elle bougeait avec le vent. Donc, c'est assez rare qu'on fasse ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Donc, en tout cas, ça faut être la pluie dehors. Ouh là là ! Et là, on avait nos amis à Uligan. Il paraît qu'ils ont été terminés au nord au Mali. Eux, hier, ils ont dit 70 nœuds. Parce qu'il y avait un autre cyclone qui se formait au nord. Puis là, on a en fait un cyclone, comme je vous ai dit, qui se forme juste au sud. Donc, les météos disaient qu'on aurait juste du 20,35 nœuds. Mais en fait, la dépression doit être plus proche de nous que ce qu'on pense. On ne dort pas très bien. On reste sur l'huile. Tiens, regardez, le barbec s'ouvre tout sol durant la nuit. Ça, c'est rigolo quand même, c'est peut-être ça, de la piste que vous n'avez jamais fait. C'était toute qu'une nuit. On a à peine dormi. Parce que ça soufflait tellement. Puis on voulait surveiller le bateau aussi. Puis après, si jamais il y avait quoi que ce soit qui cassait. Je tombe à moitié, mais Joe, je pense qu'il restait réveillé. Il faudrait lui demander quand il se réveillera. Jusqu'à 4h, 5h du mat. Et là, 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 depuis qu'il est comme 5h30, le vent a beaucoup baissé depuis cette nuit. Mais là, il y a encore... Je suis pratiquement sûre qu'il y a 25h. Au petit point bleu, le petit point bleu reste la position. Donc ça, c'est maintenant, en ce moment. C'est à peu près ce qu'on a pas... Ça se forme puis ça descend. Très bon. Ciseaux. Ciseaux, ciseaux. Encre. J'ai des tomages. Le soleil. Trèfle. Ciseaux. Hum, t'es pas là. Ah, pinard par agne. Canard, canard. Je l'avais. Pinard, allez ! La tête est morte ! I'm the boss. C'est drôle parce qu'on a envie d'aller en mer. On a très hâte d'aller en mer. Puis très, très envie d'aller en mer. Mais en même temps, on se dit, on regarde dehors, puis on se dit, ouais. Heureusement qu'on n'est pas... Hé, les vagues y'a des ferdes. Je pense qu'il y a des 4 mètres de creux. C'est un truc de fou. Donc on va attendre une journée ou deux. Mais c'est sûr que ça ne sera pas tranquille comme les premiers jours qu'on a vu. Ça, c'est fini. Donc ça y est, le beau temps est finalement revenu. Là, on a la houle. En fait, ce qu'il y a, c'est que là, c'est la houle du cyclone qui est passé au nord. A Eligan, parce qu'on est arrivé, ils ont eu 70 nœuds. Donc on suppose que la houle qui rentre du nord, qui rentre du nord, c'est celle de là-bas. Et là, il fait tellement beau qu'on en profite. Les batteries chargent à fond. Donc on en profite pour faire fonctionner les salles pour remplir nos bidons d'eau. Parce que là, on est le 16 mai. Et on prévoit partir le 18. Donc on a aujourd'hui et demain pour finir de préparer le bateau. Il était déjà pas mal prêt. Mais là, du coup, il faut ranger le bateau, nettoyer un peu. Pour être fin prêt à partir pour trois semaines en mer, je pense. J'ai récupéré une noix de coco sur la dernière île qu'on a fait avant de partir. Je n'ai pas de peau pour faire mon mini bonsaï. Donc là, je suis en train d'essayer de négocier. Parce que ça, c'est mon peau pour faire les pains. C'est le peau de cuisine. Celui-là, il est parfait. Il a la taille parfaite. Il est parfait pour faire des pains aussi. Donc là, le négociation. Je suis en train de bien réfléchir, voir si je ne fais pas une bêtise. Je vais lui proposer 50 minutes de massage. Ou elle choisit quand tu as veux. Donc 5 fois 10 minutes. Alors, est-ce que ça me vaut la peine ? Deal ou pas deal ? Deal, deal, deal. 18, 18. Allez, 30 minutes de massage. Non. Allez, c'est dur à ne faire. Allez, ça marche. Et là, on a trouvé la technique pour faire de la montagne. Et que ça bouge, hop, on attend l'angle du bateau. Et du coup, on fait un angle de 15 degrés ou 10 degrés. C'est bon, on va bien. Ça, c'est comment faire le sport. Ça fait 10 jours qu'on n'est pas descendu à terre. Presque, 14. Donc là, on avait mon sac de riz. C'est un sac de riz de 6 kilos qui était infesté de charançon. Puis ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'on a perdu deux sacs comme ça. Parce que les charançons avaient mis en miettes tout le riz. Donc, bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce coton hier. Et j'avais un libé du petit fond de rhum blanc qu'on a ici. Je l'ai mis dedans. J'ai fermé, vraiment serré le sac. Et là, ils sont tous noirs. Donc, déparassés. Déparassés. Donc, voilà. Ce petit fond va servir à ça. Voilà. Ça y est, c'est l'un de nos derniers petits matins ici. Le métier nous s'annonce pas mal pour potentiellement le 20 et demi. Là, le cyclone est descendu depuis 2-3 jours. On attendait juste, bien, le cyclone a des pressions. On attendait juste de voir comment, qu'est-ce qu'il devenait aussi. Parce que ça créait une ligne de front, avec une ligne de front froid à l'arrière. Donc, on voulait juste voir comment ça a évolué. Et là, on va, par contre, changer le mouillage. Parce que c'est la première journée depuis 10 jours qu'on peut changer le mouillage. Et celui-là, il n'est pas très protégé. Donc, voici le petit chapeau que j'ai réussi. Bon, le chapeau est un bien grand mot. Le petit chapeau que j'ai fait avec les feuilles de cocotier qui nous ont ramené les voisins. Donc, voilà. Vous pouvez voir. Ce n'est pas une beauté fatale, mais c'est un premier essai. Et quand on le met sur la tête, ça donne ça. Voilà. Joli. Non, pas vraiment, non. Non, c'est pas beau. Non, mais j'en ferai un meilleur la prochaine fois. Quand ils vont nous ramener des feuilles plus grosses. Voilà. Donc, là, on navigue à la voile et au moteur. On ne voulait faire que de la voile, mais il n'y avait pas assez de vent. Et là, on avait un 30 000 à faire aujourd'hui. Enfin, on a une touche. Une touche ou un poisson ? Enfin, un poisson. On a un poisson ! C'est possible, ça ? Il n'y a pas décroché pour le moment, parce que des touches, on en a eu plein. Mais à chaque fois, ça décroche. Oh ! Oh ! C'est un poisson libéral. Oh, il y a un son. Oui, attends ! Un ton jaune ! Tiens un peu ! Et voilà, le premier poisson pêché à bord de Sakarani ! Pas le premier à bord du bateau, mais le premier depuis un bout de temps. Ça y est, on a enfin un poisson. Merci, petit poisson. Je te souhaite un bon voyage. Putain, un ton jaune, baby ! Et voilà, le sashimi du jour ! Avec le ton pêché quelques heures plus tôt. Je ne sais pas ce que tu m'as dessiné, mais c'est un peu bizarre. C'est un bonhomme, les deux, les deux, les deux, les deux. On ne l'a pas compris. Ah oui, ce sera pas bonhomme. Allez ! On a un deuxième poisson ! Un con ! En fait, c'est juste qu'on n'était pas au bon endroit. On a encore un poisson ! Eh, lui, par contre, je pense que c'est plus drôle. Ouais, mais c'est pas un con. C'est pas un temps. On s'en met un petit à l'heure. On dira un par-de-spoir. C'est top. Il est top. Il est top, le parafouda. Oh là là ! C'est quoi, ça se prend ou c'est ici, le parafouda ? Ouais, ça se prend là. Tu veux qu'on regarde avant de l'âge ? Tu l'as ou pas ? Vas-y, la pince, la pince. Ça, tu dois tirer avant ta mère. Donc là, on la relâche, parce que vous pouvez voir qu'elle est sous une maman. Donc, on est arrivés, il y a un super mouillage. Hier après-midi, je vais vous montrer ça. C'est un des plus beaux qu'on ait eu au Malqui. Et regardez ça. Regardez ça. On n'a jamais eu une île aussi longue que ça. Bon, là-bas, ça nous a mis les marins. Hop, et voilà, ça continue. Regardez ça, et même encore de l'autre côté. Hop, et ça va jusqu'à là-bas. Ça roubille fort par là-bas. Je pense qu'il fait plein d'heures de sommeil pour la traversée. On fait une petite carterie, ces surfs, aujourd'hui, sur l'annexe. Le chien, la fille, le fils. Allez, pour la souris, c'est là-bas. Ouais. Il y a une partie du temps qu'on a mis dans concours d'elle. Une partie qu'on a mangé hier. Et là, c'était qui ? On va faire du chat séché aujourd'hui. Du chat séché. Non, en fait... Tu veux qu'on soit séché, toi ? Alors là, tu as pris le temps. J'ai pris le temps, je l'ai mis dans le sel. C'est que du sel que tu as mis en dehors de la chaplure. Non, c'est que du sel, mais c'est du sel, c'est du gros sel d'amère. Ouais, voilà, il y a du sel du poivre. Puis là, on va le laisser reposer. On va le laisser mariner. On va le laisser mariner comme ça. Puis après, on va bien le rasser. Et après, on va le mettre dans le filet pour le faire sécher. Puis normalement, ça prend trois jours à sécher. Il a stiqué. Regarde, il a mis la tête dedans. Il a du sel. Il a senti le... Ça va être bon. On va faire du saucisson de thon. Oui. Puis le thon, c'est bon. Oui, c'est bon. Voilà, notre avant-dernier repas avant de partir pour la Tanzanie. Donc demain, on prépare tout le bateau. Qu'il y a rien qui tombe et qu'on vérifie tout. Et puis après-demain, on est prêts. Ça y est, mettez vos belles. On s'en va en Afrique. Ah! C'est drôle de se dire que demain, on s'en va vers l'Afrique. Bon, on y sera pas tout de suite, hein, en trois, quatre semaines. Mais on s'en va en Afrique. Ça y est, tu vas tout en Afrique. Ça m'est jamais arrivé. Le drone, il est tombé. Je l'ai fait démarrer, là. Et genre, dix secondes après, tout fonctionnait bien. Il y avait le GPS, il y avait tout. Il n'y avait pas de problème, quoi. Et je l'ai envoyé. Et dix secondes après, d'un seul coup, les quatre moteurs se sont arrêtés. Je l'ai vu tomber, là, à dix mètres du bateau. Il a cru les nettes. Je pouvais rien faire. J'ai crié, non, non, tombe pas, et tout. Bon, ça change rien. Et il est tombé. Et puis, je pensais qu'il flotterait, mais il a coulé complètement. Et puis, là, je peux pas aller le chercher. Il y a 23 mètres. 25 ? Ouais, 25, ouais. Je peux pas aller le chercher. J'en aurais au moins, parce que là, de toute façon, même si je l'ai récupéré, c'est mort. J'ai jamais perdu de drone. Ça fait sept ans que j'ai un drone, et je suis jamais perdu. On se sentait... Tellement mal. Donc, voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est des risques du métier, on va dire. Et bon, c'est que du matériel. Heureusement que c'est pas... C'est pas pire que ça. Donc, ça y est. Pour la blanche, pour le reste, une fois-ci, on espère. Normalement. Normalement, on espère, ouais. Donc, pour la blanche, ça va. On dit, il y a toujours possibilité d'imprimu. Toujours possibilité. Mais on espère vraiment, d'un fond du cœur, qu'on va partir par là. La météo semble bonne. La mer s'est calmée. Et euh... On est en train de pas trop de malade. Let's go. Let's go. Let's go. Donc là, c'est le passage de la basse. Et après, dès qu'on est sorti, dès qu'on est rendu là, là. Regardez ça. C'est le passage de la basse, parce qu'à quoi ça sert une basse ? Ça va passer, mais dès qu'on est rendu là, on est dans l'océan. Ça y est, on termine... On termine... En fait, on termine le Mali avec le plus bel endroit qu'on ait fait au Maldives. Ouais, c'est vraiment magnifique. Au final, elle a apporté du bon, cette petite dépression. Ça nous a permis de voir deux semaines de plus les Maldives et le meilleur endroit qu'on ait jamais fait. Tout arrive pour une bonne raison, en gros. Voilà, c'est ça. Et ça y est, c'est parti. C'est parti. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. C'est la manière la plus rapide et la plus simple de nous encourager et de nous aider à toucher de plus de personnes possibles sur YouTube. Et merci à nos contributeurs de nous encourager dans cette odyssée. On devient une très belle communauté. Donc merci, cher Patreon, de ce soutien à toutes les semaines. Sous-titrage ST' 501